Bonjour, la dernière fois j'ai découvert qu'une connexion n'est pas de pin 12 de l'appareil, qui est normalement 20 volts de référence à ce pin pour l'appareil de la température qui est ici, l'appareil est ici par exemple, il y a une première pièce, je pense que cette pièce permet de générer de plus ou de moins quelque chose, peut-être 12 volts ou 15 volts, cette pièce utilise deux LM100 et deux transistors avec un package Il y a un transformeur au milieu ici, et un autre pièce ici, ce circuit ici, il est actuellement sur ce côté qui correspond à ce régulateur et aux parties associées C'est un autre circuit, je ne sais pas pour le moment quel est le purpose de ce circuit Ok, donc on va voir sur l'ADC itself, où ce pin est connecté On peut voir sur l'ADC ici, pour l'appareil de l'appareil Ce que nous pouvons faire, c'est retirer ce pièce Après ça, nous pouvons avoir accès aux connecteurs de l'appareil de l'appareil de l'appareil Regardez ça, ok le connecteur d'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil Mais je pense que cela va être compliqué Pour trouver les signaux correspondants Donc c'est pin 12 Ok, donc nous avons le pin 13 ici, donc le pin 12 est celui-ci Oh, regardez ça ! Il semble que ce pin est désconnecté Oh, le bleu aussi Regardez ça Je ne sais pas si nous pouvons le voir sur la caméra Il y a un truc vert Il y a une sorte de corrosion et les wires sont totalement détruisées Regardez ça Ah, celui-ci aussi Il y a une erreur Celui-ci est le wire numéro 12 Ok, donc nous pouvons voir si nous pouvons trouver le signal correspondant Normalement, nous devons avoir une connexion entre le pin 12 et le pin 22 de ce connecteur C'est ce qui ferait sens Voyons voir Le pin J5 22 C'est celui-ci Le pin 1 est ici 19 20 21 22 Ce n'est pas le cas, malheureusement 23 24 24 25 27 23 23 24 24 24 24 25 24 25 25 Donc vous avez effectivement une connexion entre pin 12 et Z pin, donc ça fait sens. C'est ce que j'ai expecté de trouver. Ok, donc c'est la schématique final. Et ce filage a fallu effectivement. Donc maintenant je vais devoir réparer le connecteur de sub-D. Je ne sais pas comment je vais faire ça parce que c'est assez compliqué. On peut aussi voir la corrosion du corps du connecteur de sub-D. Regardez ça. Je ne sais pas la cause de cette corrosion. En fait, une dizaine de filage a été cassé. J'ai résoldé ces filages. Vous pouvez voir les soldats ici.